Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série consacrée au DPE. En matière de DPE, chaque bien, chaque logement est unique. Il est caractérisé par sa méthode de construction et les performances thermiques des matériaux. Pour simplifier mon propos, je retiendrai six familles de données. La première famille de données dont je veux vous parler, ce sont les murs. Il vous est certainement arrivé comme à moi d'être invité chez des amis dans une maison de campagne fait avec des vieux murs en pierre. C'est magnifique mais on grelotte tout le week-end et on rentre transi le dimanche soir. En matière de DPE, les murs sont une composante essentielle. Entre des murs en vieille pierre et des murs de votre logement qui est plus récent, vous avez bien compris que les performances thermiques sont très différentes. Autrement dit, le diagnostiqueur va regarder comment sont faits vos murs. Est-ce qu'ils sont faits en briques pleines, en briques creuses, est-ce que c'est du parpaing, est-ce que c'est du béton, sur quelle épaisseur le mur est-il réalisé, est-ce qu'il y a de l'isolation intérieure ou extérieure. On va même s'attacher à regarder si votre habitation est adossé à d'autres murs d'habitations qui elles-mêmes sont chauffées. En matière de DPE, les murs c'est essentiel. La seconde famille de données, ce sont les planchers et les plafonds. Quels types de plafonds sont-ils isolés ? Comment donnent-ils sur un local chauffé ou pas ? Vous comprenez bien que si vous habitez un appartement qui est situé en plein milieu de votre immeuble ou au contraire s'il est au dernier étage, le chauffage que vous recevez n'est pas le même. Ce sont autant de données que nous allons saisir dans votre DPE. La renaissance italienne nous a amené les fenêtres, on a fermé les logements, ça a enlevé énormément de courants d'air. Vous l'avez compris, la troisième série de données qu'on va gérer dans le DPE, ce sont les ouvertures, portes et fenêtres. Mais encore faut-il savoir comment elles sont caractérisées. Parlons des fenêtres, est-ce que le châssis est en bois ? Est-ce qu'il est en aluminium ? Il faut également les mesurer, c'est la raison pour laquelle le diagnostiqueur doit venir chez vous pour mesurer exactement la taille et la surface de ces ouvertures. Est-ce que c'est du simple vitrage ou du double vitrage ? Quelle est l'épaisseur de la lame d'air ? S'agissant des portes, même question, est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est du PVC ? Est-ce que c'est un châssis aluminium ? Tous ces éléments-là vont être saisis et entrés dans le DPE. Vous verrez à la sortie un bon DPE, ça vous donnera un sourire beaucoup moins énigmatique que le sourire de Mona Lisa. 10 %, c'est ce que peut représenter la perte d'énergie d'un logement qui a des fuites ou des ponts thermiques. Les gens l'ignorent mais c'est un point qui est très important. Seuls les logements de dernière génération, construits avec les dernières normes, on va parler de 2-3 ans, sont pratiquement étanches, ce qui leur donne d'ailleurs des étiquettes DPE A ou B. Mesurer les ponts thermiques, mesurer ces zones de fuite, c'est le travail que va faire le diagnostiqueur pour avoir un DPE fiable. Nous avons traité les murs, nous avons traité le toit et les plafonds, nous avons traité les ouvertures. Pour pouvoir vivre dans notre logement, nous avons maintenant besoin d'y amener du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude. Intéressons-nous d'abord au système de chauffage. On va caractériser, on va identifier comment le chauffage est-il généré. Est-ce que c'est par une chaudière à gaz ? Est-ce que c'est par une chaudière au fuel ? Est-ce que c'est par un chauffage électrique ? Est-ce que c'est par une pompe à chaleur ? Ces éléments-là vont être rentrés, vont être gérés en tant que paramètres dans le DPE. Ça va notamment conditionner notre fameuse étiquette violette, vous savez celle qui parle des gaz à effet de serre. C'est ce qui conditionne la lutte contre le réchauffement climatique. S'agissant de l'eau chaude, de la production d'eau chaude et sanitaire, le DPE va nous amener à regarder d'abord l'organisation des pièces principales consommatrices. Je parle de la cuisine et de la salle de bain. Sont-elles contiguës ? Sont-elles distantes ? Et est-ce que les tuyaux qui vont distribuer l'eau chaude ont une isolation ? On va également regarder par exemple si la chaudière est une chaudière murale ou une chaudière posée au sol. Ça va avoir de l'influence sur le DPE. Je terminerai en vous disant que selon l'ADEME, dans un logement ancien, la production d'eau chaude représente 10 à 15 % de la consommation énergétique. C'est le deuxième poste de dépense d'énergie du logement. Nous avons vu les murs, nous avons vu les toits et les plafonds, nous avons vu les ouvertures, les ponts thermiques, le système de production d'eau chaude et de chauffage. Que nous manque-t-il pour finir notre DPE ? L'air, l'air que nous respirons, l'air au sein duquel nous rejetons de la vapeur d'eau par notre simple présence. La présence humaine dans un logement va générer de l'eau et cette eau, si elle n'est pas évacuée par la ventilation et le renouvellement de l'air, va dégrader le bâti, va créer un air vicié. C'est à ce point vrai que depuis 2018, les critères de manque de ventilation peuvent frapper votre bien de non-décence. Dans le cas du DPE, le diagnostiqueur va caractériser le système de ventilation d'air de votre logement. Est-ce que c'est une VMC ? Est-ce que c'est une ventilation mécanique, autoréglable ? Est-ce que c'est une ventilation naturelle par conduit ? Etc. Et vous verrez que bien souvent, le système de ventilation fera partie de nos premières recommandations. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre série consacrée au DPE. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube DiagTV. Vous avez en permanence plein d'informations sur le DPE et tous les diagnostics immobiliers sur notre site www.diagameterre.com. Ne l'oublions pas, le DPE, c'est bon pour la planète. Merci. Merci.